Goutemorgen, allez-yden, et tu seras aujourd'hui le Lennishmat Chayester Bat Myriam, Rosat Zohara Bat Sultana et Mos Moshe Ben Sultana. Si vous savez, vous essayez d'une prochaine étude de Mishnah, à contacter de 5 minutes éternelles. Nous étudions Meshachet Erovin par Exaïn Mishnah Zayn. Nitmaet Arochel Mosifu Mezake veen Tzarich Lehodiyah. Nitvasfou Aleihem Mosifu Mezake ve Tzarich Lehodiyah. Mishnah qui continue le principe d'évoquer dans la Mishnah précédente, je rappelle d'abord. Il y a, on parle des « shitouffer mes votes ». « Shitouffer mes votes », ça veut dire qu'on a l'impasse qui donne sur la rue, et dans cet impasse et plusieurs cours. Maintenant, pour pouvoir porter dans l'impasse depuis les maisons, faire sortir dans l'impasse et partager, si les enfants veulent jouer au football, peu importe, alors dans ce cas-là, il faut qu'on s'associe, qu'on fasse un « shitouffer mes votes ». En théorie, chacun doit donner son pain, chacun peut donner même du vin ou plusieurs autres aliments, comme on verra dans la prochaine Mishnah un petit peu. D'accord ? Maintenant, la Mishnah précédente déjà nous a introduit qu'on n'est pas obligé de partir tous les vendredis, t'appelles pour que chacun et récupérez un pain, vous savez comment ça va se passer, vous avez passé trois heures tous les vendredis, c'est trop compliqué. On va, moi je suis le petit rabbin de l'impasse, je résous le problème de tout le monde, comment ça se passe ? On m'a dit, vous voyez, on s'appuie sur moi, ils viennent, ils me disent, ils se font sur moi que moi je fais ce qu'il faut. Donc maintenant, je prends une boîte de matzah, des galettes, parce qu'en général on utilise toujours des matzot pour faire le hérouf, c'est pratique parce que ça tient pendant très longtemps, on a une boîte toute fermée, hermétiquement, on la tient, c'est super. Donc ils m'ont dit, fais une... Alors, la Michna m'enseigne comme ça. Pour la première fois où je fais le... La Michna apparemment, telle qu'elle parle, elle me dit, la première fois où tu vas faire le hérouf, il faut que je vous concerte. Est-ce que vous êtes d'accord de faire le hérouf ou pas ? Après j'explique un petit peu mieux, que ce n'est pas exact, mais pour le moment, la première fois, est-ce que vous êtes d'accord que je fasse le hérouf ? Alors la Michna, elle me dit... Donc si j'ai eu votre accord, une première fois, dès lors, la Michna me dit, ben, tous les vendredis, je viens, j'ouvre ma boîte, on est 10, je vérifie qu'on a 10 matzots dans la boîte, si toutefois il y a eu deux matzots qui ont disparu dans la semaine, quelqu'un qui a un voleur qui avait faim, qui avait pris deux, alors je pourrais prendre de nouvelles matzots, et j'appelle le voisin, comme ce qu'on m'a expliqué, je fais un acte d'acquisition par un intermédiaire, je lui dis, tiens, acquéris les deux matzots pour tous les autres voisins, il fait l'acte d'acquisition, je dis, on va dans la boîte, et comme ça, je continue. C'est ce que la Michna me dit, si toutefois, la boîte, les matzots que tu as dans ta boîte, elles ont diminué, tu en avais 10, maintenant ça a diminué, il n'y en a plus que 8, et bien, mocif au mesaké, tu pourras en rajouter et faire un acte d'acquisition par un intermédiaire, ben, c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de partir voir les voisins pour avoir de nouveau leur accord. Par contre, si toutefois, il y en a eu plus, des voisins, c'est-à-dire, on était initialement 8 habitants, il y avait deux maisons qui étaient fermées, il n'y avait pas d'habitants, et maintenant, les maisons ne sont devenues occupées. Il y a eu des nouveaux habitants qui sont entrés. Ça, c'est Nidvasfualem, il y a eu de nouvelles personnes, comme il dit le Bordeaux-Noura, d'Iyurim, des habitants, des nouveaux habitants qui sont venus dans le Mavouï. Alors là, mocif au mesaké, je pourrais aussi de nouveau leur faire l'acte d'acquisition par un intermédiaire, mais attention, il faut leur demander leur avis. Soit, je ne peux pas directement acquérir le pain pour eux sans me concerter une première fois et ce qu'ils sont intéressés par faire le Mavouï. Voilà la Mishnah traduite. Il manque énormément de précision pour pouvoir comprendre exactement ce qu'il y a écrit. Tout d'abord, le Bordeaux-Noura, je commence par le dernier Bordeaux-Noura, avant de revenir sur le premier. Il faut, on parle dans toute notre Mishnah d'un cas particulier, soit, j'explique d'abord à l'envers, on va dire ce que la Mishnah ne parle pas. Dans un cas où le seul accès à la voie publique des maisons, c'est de passer par cet impasse et de sortir sur la voie publique, ça, je n'ai jamais besoin de demander l'avis de personne. C'est sûr que vous êtes tous intéressés par le fait que ce soit le hérouf. Parce que sinon, comment, vous n'allez plus... Je vous demande, entre rien, sortir de chez vous ou sortir quelque chose, qu'est-ce que vous préférez ? Tout le monde va dire, la badaille que j'ai envie de faire sortir des affaires au moins dans l'impasse, pour pouvoir prendre l'air, me promener dans l'impasse, aller lire, je ne sais pas, d'accord ? On a tous besoin de porter au maximum. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner, il n'y a aucune raison que vous ne voudrez pas que j'acquière le hérouf pour vous. La badaille ne parle pas de ce cas d'intrigulé, c'est un cas évident. Je n'ai pas besoin de vous concerter du tout, du tout, du tout, si toutefois, le seul accès des maisons, c'est de passer par cet impasse. La badaille parle d'un cas particulier où, en fait, il y a aussi une impasse de l'autre côté. Vous avez chaque cours, elle a aussi de l'autre côté, et la possibilité de sortir par l'autre côté. Or, vous ne pouvez pas faire un hérouf avec les deux impasses, d'accord ? Pas toujours, peut-être que de manière générale. De manière générale, vous ne pouvez pas le faire, donc vous devez choisir, est-ce que, quel sera votre impasse ? Quel sera votre mavoi dans lequel vous sortir ? Ici ou là-bas ? Et alors là, je ne peux pas faire d'acte d'acquisition sans vous consulter auparavant, sans vous consulter auparavant, parce que peut-être que vous n'êtes pas intéressé par acquérir votre droit de sortir ici, peut-être que vous préférez aller de l'autre côté, je ne vais pas vous bloquer ici. Donc, finalement, faire l'acte d'acquisition par un intermédiaire sans vous consulter, ce n'est pas une zriya, ce n'est pas quelque chose de bénéfique, peut-être que c'est quelque chose d'engageant, de contraignant, et que vous n'êtes pas intéressé. Dans ce cas-là, je ne peux pas le faire sans vous consulter auparavant. Ça, c'est le principe de la Mishnah. Soit, c'est quelque part ce que la Mishnah m'a dit, s'il y a des nouveaux habitants qui sont venus, il faut les consulter, mais les anciens habitants qui étaient déjà là, il n'y a pas besoin de les consulter, parce qu'ils m'ont déjà donné leur aval une première fois, il y a dix ans, quand j'ai commencé à faire cette histoire de Herouf, et je suis devenu, moi, le responsable, c'est moi qui gère toute la barque de tout le monde en même temps, et donc ils me font confiance, donc la Mishnah m'a dit, puisque tu as déjà eu leur aval une première fois, tu n'as pas besoin de leur demander toutes les semaines, tu continues avec, il y a des problèmes, tu complètes. De manière grossière, on s'est acquitté de la Mishnah. Mais le partenariat, il rend des précisions beaucoup, beaucoup plus précises. En fait, le partenariat, il me dit comme ça. Il me dit, vous avez bien retenu le principe. Tant que la Mishnah, elle insiste sur un point embêtant, en fait. La Mishnah me dit, elle prend un cas et son contraire, sans prendre vraiment le cas et son contraire. C'est là la difficulté. La Mishnah me dit, s'il y a des nouveaux habitants, ou bien, si le Herouf, il a diminué. Donc, je suis rossé avec les mêmes habitants, mais que le Herouf, il a diminué. Mais qu'est-ce qui se passe si je suis rossé avec les mêmes habitants, et que le Herouf, il a disparu complètement ? Quand j'ai ouvert la boîte, il restait zéro Mazar. Plus une seule. La flûte tour commençait depuis le début. Alors là, la Mishnah, elle me pose problème, en fait. C'est pour ça qu'il y a un long, un petit partenariat, le premier partenariat, un peu long, qui rallonge justement sur ce point particulier. C'est-à-dire, puisqu'aujourd'hui, le principe reste le même exactement. Tant que je continue le Herouf que j'ai déjà eu, j'ai pas besoin de me consulter. Si je fais un nouvel Herouf, je dois vous consulter. Donc du coup, les nouveaux habitants, ça s'appelle un nouvel Herouf. Tant qu'il reste une boîte initiale qui a diminué, je peux compléter dessus, c'est la suite du même Herouf. Si la boîte initiale, elle a disparu complètement, et il faut recommencer, alors là, je rentre peut-être dans un problème de faire un nouvel Herouf. Sur ça, le bartender, il me dit comme ça. Si tu viens refaire un Herouf avec la même espèce qu'il y avait initialement, t'as pris des matzotes, tu continues avec les matzotes. Alors là, j'ai pas besoin de vous consulter de nouveau, parce qu'on va considérer que ce que j'avais fait, ce qu'il y avait initialement, il est pas mort, je lui redonne la vie en fait, puisque c'est la même espèce. Je vous demande pas votre avis, vous m'avez déjà donné la vie à 10 ans, de faire le Herouf, j'ai commencé à le faire avec les matzotes, les matzotes ont disparu, je continue de reprendre les matzotes, j'ai le droit de le refaire. Par contre, s'il manquait deux matzotes, et qu'à la place des matzotes, j'ai dû prendre quelque chose de nouveau, du pain, alors, puisque le Herouf, il n'a fait que de diminuer uniquement, alors c'est pas grave si je rajoute encore une nouvelle espèce. Par contre, si toutefois, toutes les matzotes ont été mangées, et je vais vouloir prendre maintenant du pain, par exemple, d'accord, c'est que le pardonner dit, après on le revère dans les mots si vous voulez, mais d'abord, toutes les matzotes ont disparu, et puis maintenant je vais prendre du pain à la passe, alors là, ça peut être que tu vas faire un nouvel Herouf, parce que le premier, il est vraiment mort, et tu vas lui redonner vie. Là, l'aval que j'avais eu initialement il y a 10 ans, je ne peux plus l'utiliser, l'accord que j'avais eu pour le faire, je ne peux plus l'utiliser maintenant pour d'office, vous condamner à rester dans cette impasse, il faut que je redemande l'avis à tout le monde, je vais partir leur dire que maintenant, le Herouf, il s'est perdu complètement, je dois recommencer à Herouf, parce qu'ils ont toujours envie de continuer la première, la première raccord qu'ils m'avaient donné, qui passe tous par ici pour faire le Herouf, d'accord, c'est ce que le Barton-Roy nous dit, il va vouloir ajouter de ma poche, je rajoute de ma poche, sans vous demander, mais puisqu'il reste encore l'espèce initiale que j'ai faite, donc le Herouf il est encore là, il a juste eu un problème, je peux facilement bouger les trous manquants, avec un peu n'importe quoi, sans vous demander votre avis, par contre, on déduit de là, s'il reste un petit peu, mais parce que l'on ira caméra avec le batterie là, c'est pas comme si je faisais un Herouf par la première, enfin par contre, si le Herouf il avait diminué, il avait disparu complètement, là, puisque je viens faire quelque chose de, une nouvelle espèce, alors il faut recommencer, le Barton-Roy continue, mais je pense qu'on va se arrêter là, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, à la fin de tout, c'est là. Merci. Merci.